Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classez-Pour. Il y a deux ans, le premier accord bilatéral de libre-échange entre la Chine et un État africain a entré en viqueur. C'était avec l'île Maurice, petite île de l'océan Indien, pays réputé pour la production de la canne à sucre. L'exportation mauricienne vers la Chine a été désormais douppée grâce à la baisse notable des doigts de douane. Maintenant se présente une autre occasion pour stimuler le commerce entre les deux pays, la troisième exposition économique et commerciale sino-africaine qui se tient du 29 juin au 2 juillet à Changsha, ville au centre de la Chine. Qu'est-ce que l'île Maurice a préparé pour cette rencontre internationale ? On donne la parole à leur ambassadeur en Chine, Alain Wang Yanchong. L'île Maurice, nous sommes un petit pays insulaire. Nous sommes considérés comme État africain, mais nous sommes dans l'océan Indien, tel que Madagascar ou quelques petites îles qui existent comme les Chechelles, Comores, Capo Verde, etc. Nous n'avons pas un grand territoire terrestre, seulement 2000 km², mais tellement diversifié, beaucoup de choses. Effectivement comme produit, c'est surtout notre canne à sucre, des sucres spéciaux. Il y a le thé, il y a le rhum. Après l'indépendance, l'île Maurice a su rebondir, a su se rattraper pour se diversifier au fil des années, dans d'autres secteurs, tels que le secteur financier aujourd'hui, le secteur de services, que nous sommes aujourd'hui une référence dans la région. De ce fait, beaucoup d'Africains, tout comme les Chinois ou ailleurs, les Européens, se servent de l'île Maurice aujourd'hui comme une destination de services par excellence. Sur le forum de Focac, on va démontrer un peu notre savoir-faire de l'île Maurice. Poudre de paobab de Namibie, huile essentielle de Madagascar ou fleur du Kenya, plus de 1000 produits venant d'environ 30 pays africains sont attendus à l'expo. Les pays africains sont passionnés de pouvoir accéder à un marché chinois immense. Alain Wang est juste très motivé pour convaincre la clientèle chinoise avec leurs riches ressources de fruits de mer. Effectivement, avec nos 2000 km² sur l'île principale, nous avons 2 300 000 km² d'océan, de zones exclusives économiques. De cet immense, vaste océan qui représente pratiquement presque le tiers du territoire chinois, qui n'est pas vraiment exploité comme il se doit. Quand je dis exploité comme il se doit, je veux dire dans les normes. Souvent, nous n'avons pas les moyens logistiques de pouvoir contrôler cette zone. Il y a des braconniers qui viennent pêcher dans nos eaux, de tout part dans le monde. Le port de Port-lui regorge aujourd'hui des bateaux qui ont été saisis et on n'arrête pas. Et des gens continuent à le faire. Je pense que la Chine peut apporter son aide avec son savoir-faire qu'il y a aujourd'hui. J'ai déjà contacté des sociétés de pêche chinoise, très grandes sociétés, qui sont intéressées. Ils sont intéressées non seulement parce que l'océan Indien est l'océan où le poisson est le plus apprécié, a une meilleure qualité. A l'époque, je me dis pourquoi, mais je me rends compte que l'océan Indien est l'océan le moins pollué. Donc les poissons sont les meilleurs poissons qui ont une meilleure qualité, que ce soit vendu en Europe ou ailleurs dans le monde. Ces produits, malheureusement, sont assez méconnus en Chine. On ne les traite pas d'une certaine façon comme il se doit pour arriver. Mais on pourrait aussi construire des fermes intégrées, qui veut dire des fermes qui sont très adaptées pour l'environnement. Des fermes en haute mer, comme pour le thon. Le thon qui provient de l'océan Indien, c'est une qualité exceptionnelle. La Chine est la deuxième destination des exportations agricoles africaines. Ces exportations croisent à un rythme moyen annuel de deux chiffres ces dernières années. À quoi attribue-t-on cette hausse ? On écoute Alain Wang. Alors, je pense surtout à le discours qui a été prononcé aux huitièmes éditions du Forum sur la coopération sino-africaine à Dakar. Le président Xi Jinping a présenté un avenir alléchant pour le commerce entre l'Afrique et la Chine. Il a même qualifié que les relations entre la Chine et l'Afrique sont entrées dans un nouvel âge d'or. Parallèlement des prêts généreux, le président chinois a promis de porter les importations chinoises en provenance d'Afrique à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Les produits agricoles africaines ont sans doute été le plus heureux avec une population de 1,4 milliard d'habitants. Aucun pays sur Terre n'importe plus de nourriture que la Chine. En 2019, ces importations agroalimentaires ont dépassé celles de 27 pays de l'Union européenne réunis. Parallèlement, l'agriculture est la principale source d'activité économique de l'Afrique. Et son plus grand provoyeur d'emplois, parmi les propositions du président Xi Jinping, figurait des couleurs verts pour accélérer les inspections des importations agricoles africaines. Ces importations alimentaires chinoises sont passées de 13 milliards de dollars il y a 20 ans à 161 milliards de dollars en 2020. Néanmoins, seulement 2,6% de ce total provient de l'Afrique. Les produits africains de culture tels que le soja pourraient aider la Chine à diversifier son approvisionnement face aux tensions de l'Occident. Aussi, il y a toujours des difficultés, je peux vous les dire, à exporter des produits agricoles africains en Chine. Les règlements ne sont souvent pas très clairs et les procédures sont longues et pénibles. Il faut trouver des solutions pour faciliter et fluidifier les procédures qui permettront à l'Afrique d'être le premier exportateur d'agricoles en Chine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada